Du relief, des détails, c'est à s'y méprendre. Ces plantes plus vraies que nature sont des images numérisées, extraites de l'herbier de Jean-Jacques Rousseau. Confectionnée entre 1771 et 1773, cette œuvre pédagogique accompagnée de 8 lettres est destinée à Madelon Delesser, la petite-fille d'une amie très proche du philosophe dont il s'est pris d'affection. Il voulait, grâce à l'utilisation de ces plantes, montrer à cette jeune fille comment être près de la nature et non pas près des plaisirs frivoles. Propriétaire de l'authentique herbier, la ville de Montmorency protège précieusement l'ouvrage Fragile dans son musée, autrefois lieu de résidence de Jean-Jacques Rousseau. C'est ici, entre 1757 et 1762, qu'il trouve dans son jardin et son donjon un lieu propice pour développer sa pensée philosophique. Il y compose ses plus grandes œuvres, Julie ou la nouvelle Héloïse du contrat social, Émile ou de l'éducation, et entame également les confessions. La vie à Montmorency est extrêmement importante puisque pour lui, c'est une très grande rupture dans sa vie. Quand il arrive en 1956, il a décidé de rompre avec Paris. Adieu Paris, ville de goût, de fumée et de bruit, dit-il. Et il arrive en fait pour se rapprocher de la nature. Donc la nature, à Montmorency, va être très complice de son œuvre. Néanmoins, s'il a ce dialogue et cette proximité avec la nature, il n'herborise pas. C'est pendant sa période d'exil qu'il s'attela à la fabrication d'herbiers pour ses amis. Un minutieux travail de botaniste, sur chaque feuillet de l'herbier figure le nom de la plante en latin et en français. A cette époque, il est interdit de séjour dans des cantons de France, de Suisse et de Hollande. En cause, son ouvrage Émile ou de l'éducation, dans lequel il attaque les institutions religieuses. On a l'impression d'une œuvre extrêmement calme, apaisée quand on voit ses planches. Mais derrière, c'est un homme extrêmement torturé qui est en train d'essayer de se justifier, d'essayer de montrer sa vérité, de montrer son authenticité et de se défendre. Voilà, donc c'est ça qui est très intéressant aussi avec la botanique chez Rousseau. Oeuvre de fin de vie de Jean-Jacques Rousseau, l'herbier sera prochainement accessible via Internet grâce à sa numérisation. L'authentique herbier sera quant à lui présenté au public l'année prochaine pour le tricentenaire de la naissance du philosophe.